Bonsoir à toutes et tous, et bien je suis dans un décor assez exceptionnel à Cordeillais-Sauve, vous avez reconnu le club d'avions qui vous est aussi cher, ici avec Renal Jean-Land, père adjoint au sport, avec Maëlys, qui va se présenter, l'une de nos championnes, et puis avec Claire, je vais m'appliquer pour vous. Nous sommes à deux mois des Jeux paralympiques, et on a pensé avec Renal que c'était une bonne idée de vous mettre à l'honneur ce soir, à quelques semaines de ce grand moment des Jeux olympiques, pour que vous nous disiez, voilà, quel rôle vous allez jouer dans ces Jeux olympiques, et qu'est-ce que vous ressentez ? J'excuse Laëlys Alaves, qui est membre de l'équipe de France de Natation Artistique, qui est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, et qui est à seulement l'âge de 17 ans, et qui est à l'entraînement ce soir, mais on aura l'occasion de se retrouver aussi avec Laëlys durant cette période des JO. Donc on va commencer par Claire, je vais passer le micro, vas-y Claire, présente-toi, et puis qu'est-ce que tu ressens ? Bonjour à tous, donc moi c'est Claire Irine Guéli, je suis présidente de l'association sportive de club d'aviron de Corbeil-Esson, sportive de haut niveau, et en tant que franco-suisse, donc sélectionnant une équipe nationale suisse, et je suis qualifiée pour les Jeux paralympiques d'aviron, dans la catégorie PR1 bras-épaule. Donc je suis en pleine préparation terminale pour ces JO, très excitée, c'est ma première participation à ce niveau-là, donc un petit peu quand même d'inquiétude et de pression qui commence à arriver. Puis je suis heureuse de vous accueillir au sein de notre club pour cette vidéo ce soir, et j'invite tous les collégiens, on fait une journée porte ouverte pour faire découvrir notre sport le samedi 29 juin, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, à venir essayer et profiter de ce beau bassin, voilà ! C'est quoi le rythme d'entraînement ? Tu nous disais tout à l'heure... Alors je m'entraîne, oui je m'entraîne entre 18 et 20 heures par semaine, à peu près 9 entraînements, donc je m'entraîne quotidiennement et plusieurs jours, je m'entraîne deux fois par jour. Voilà, donc c'est un rythme qui devient quand même très soutenu, et voilà. Un grand moment dans ta vie, j'imagine ? Ah oui, un énorme, un grand moment en fait, avec une vie qui est quand même chamboulée, où j'ai dû organiser personnellement mes activités professionnelles et personnelles pour me consacrer intégralement et m'engager pleinement pour cette aventure. Et tu travailles dans une entreprise qu'on connaît bien ? Oui, 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 je travaille chez Safran, effectivement, une carrière d'ingénieur, et puis plus récemment, une mobilité en ressources humaines où je m'occupe de l'insertion professionnelle des jeunes, qui est un sujet qui me tient fort à cœur, donc toutes les relations écoles, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui attractivité et marque employeur vers les messieurs techniques et scientifiques. Voilà. Merci. Bonjour, moi c'est Mélis Feb, j'ai 19 ans et je suis sportive de haut niveau. Je fais du tennis de table, j'ai commencé à l'âge de 10 ans, pardon. J'en ai maintenant 19, pardon. Et je suis en équipe de France en sport adapté. Je ne fais pas les Jeux Paralympiques, mais je porte au moins la flamme olympique et paralympique, le 22 juillet au stade Bondouf, le stade de Robin, Robert, Bourbon. Et c'est une fierté de la porter, parce que d'une j'ai été sélectionnée, parce que je suis ambassadrice de l'ESSEIN, et j'ai été la seule en situation d'handicap. Du coup, ça me met plus en valeur. Et j'espère que ce moment-là, je ne vais jamais l'oublier, parce que c'est quelque chose d'énorme. C'est la cérémonie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai fait plusieurs aussi médailles, donc ça doit être par rapport à ça aussi. J'ai fait quatre fois championne de France. J'ai fait deux médailles à ces championnats de France, c'est junior, et une médaille en championnats de senior. Et j'espère au moins faire les Jeux en 2028 à Los Angeles. Et voir aller plus loin dans les amers futurs. Et tu disais, Maëlys, que tu étais ambassadrice du sport pour le département de l'ESSEUN. C'est quoi ton rôle en tant qu'ambassadrice ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Mon rôle d'ambassadrice, moi, personnellement, c'est de mettre plus en valeur le sport adapté. Parce que c'est vrai qu'on parle plus d'handisport que du sport adapté. Et le fait qu'on n'en parle pas, moi, ce que je fais, c'est que je vais dans les écoles. Par exemple, le collège, ou que ce soit l'école primaire, ou peut-être plus tard, on va voir le lycée. Mais j'aimerais mettre plus en valeur cette discipline. Parce que c'est vrai que dire aux personnes c'est quoi le sport adapté, ils vont vite se dire que c'est des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont plus de problèmes mentaux ou des problèmes, comme moi, de hanches qui ne se voient pas. Et forcément, de leur dire que tu n'es pas handicapé, les gens ne vont pas forcément te croire et vont dire que tu t'inventes des vies. Et je trouve ça dommage, quoi. Parce que moi, de montrer mon handicap aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'assumais pas totalement avant, mais le fait d'aller dans les écoles, tout ça, ça m'a permis aussi d'apprendre à être sociable. C'est vrai qu'avant, j'étais vraiment réservée. Et j'espère continuer ou peut-être me représenter en tant qu'ambassadrice prochainement. Et voilà. Merci, Maëlys. Merci, Maëlys. Une question à Reynald Jourdain, parce que ça fait quelques mois qu'on cumule quelques médailles, quelques champions à Corbeil-Essonne. Quelle explication tu vois, toi ? Qu'est-ce qui fait que le sport à Corbeil-Essonne est en train d'exploser dans plusieurs disciplines ? Et c'est quoi ton explication ? Alors, on va illustrer le propos que tu tiens, Bruno. On a effectivement eu des résultats probants. Un champion de cyclisme, champion de France de cyclisme, Paul Bécchio. Donc là, Elie Salavez, tu en as parlé, qui a eu des résultats, qui est qualifié pour les Jeux Olympiques. Claire Guirine-Gheli et Maëlys Feve. L'équipe de Kayak Polo, qui est en passe d'être championne de France, peut-être, et en tout cas qui va faire la Coupe d'Europe des clubs en kayak, etc. Ou Alitandia pour le MMA. Alors, l'explication... Tremplin Foot. Tremplin Foot en Coupe de l'Essonne, qui a atteint la finale. Mia Futsal en Coupe de Paris. Voilà. Du reste, je n'aurai pas le temps de donner tous les résultats, mais on se verra le 7 septembre pour le Forum des associations, pour mettre en lumière tous ces résultats probants. À Robinson, oui. À Robinson, au moment du Forum des associations. Et puis, on réorganisera un trophée des sports. Parce qu'il y a effectivement un palmarès éloquent ces derniers temps. Alors, on a un vivier de Corbet-Essennois et Corbet-Essennois, qui ont le mérite d'avoir un côté sportif très important. Donc, beaucoup de clubs d'associations sportives qui portent ça. C'est quand même le vivier qui a fait que, même sans politique sportive, je dirais, précédemment, puisqu'il n'y a pas forcément eu un regard très bienveillant. Notamment, je pense aux équipements sportifs qui sont vieillissants et notre dernier gymnase qui date de 1993. Néanmoins, le sport a eu de belles lettres historiquement. Et ça a continué grâce aux associations sportives. La SE Aviron 91 en est un exemple. La SE Tennis de table également, mais il y en a bien d'autres. Et donc, c'est aussi ces viviers-là qui émergent là aujourd'hui et qu'on essaye d'accompagner du mieux possible au travers d'une nouvelle politique sportive qui s'axe sur les équipements sportifs, sur les événements, sur le soutien à nos sportifs et nos sportifs. Donc, on commence à en voir le fruit de tout ce travail. Merci, Réna. Une pensée d'ailleurs pour Mélanie Barthos, notre dynamique directrice des sports qui est sur le terrain pour préparer le terrain de Robinson pour des matchs de foot de ce week-end. Merci, Mélanie. Voilà, c'était donc un éclairage ce soir sur notre politique sportive et nos championnes. Je disais, il y a des disciplines que je vais suivre de façon plus particulière pendant ces Jeux Olympiques cet été avec évidemment une pensée pour nos championnes corbeilles essenoises. Voilà, dire aussi que cette semaine, il y a eu devant deux événements, je voudrais y revenir. Eh bien, la Cité des Marmots, c'est une première. C'était au théâtre cette semaine avec beaucoup, beaucoup d'élèves des écoles Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon et Jacques Prévert qui ont pu chanter en chorale avec des musiciens professionnels. Le groupe Téménique Électrique, c'était vraiment le feu au théâtre cette semaine. Et puis hier, toujours au théâtre, nous étions aux côtés de Vanina Sopsaissana, notre nouvelle directrice du théâtre de Corbeillesson. Et puis, une très, très, très belle présentation de la saison théâtrale. Allez voir, le programme est sorti et soyez nombreux à honorer tous les spectacles qui se dérouleront à partir de septembre au théâtre de Corbeillesson. Voilà, dire que ce soir, la météo est capricieuse, mais c'est la fête de la musique. Il y a des concerts en extérieur qui ont été un peu annulés parce que c'était impossible de les monter avec la pluie, ça menace encore. Mais il y aura quand même, évidemment, des événements à la MJC, à la médiathèque, au Stade Nautique Gabriel Menu. Et puis, dans deux bars, la Chauce Barre, le Restaurant O3, mais aussi le Bellevue, des concerts ce soir, donc à Corbeillesson. Demain, samedi, à Montconseil, troisième village thématique de la Gups au parc de Montconseil. Et puis, dans le cadre de ce formidable mois de l'éducation que porte Michel Noaille, eh bien, journée porte ouverte, à partir de 10h, venez les parents voir dans quelles conditions sont préparés les repas de vos enfants puisqu'il y a une journée porte ouverte à la cuisine centrale d'Eliore à la Nacelle demain. Et puis, à 20h, à l'Arcel, la projection de Mad Max Fury Road avec la septième obsession. Et puis, dimanche, de 15h à 19h, à la Galerie d'art, autour de ce superbe artiste corbeillessonnois, Vintz, inauguration festive de l'exposition avec Grand Paris Sud, Urban Art Corbeille, à partir de 15h jusqu'à 19h, à la Galerie, dimanche. Lundi, rendez-vous de la première semaine de l'alternance organisée par la Direction Jeunesse et l'association Attaction Insertion à l'Espace Carnot. Voilà, accompagnement pour la recherche de stages, création de CV, etc. Et mercredi, troisième rendez-vous des Grandes Lessives. On nettoie la ville de 8h30 à midi. Là, c'est rue de l'Arquebuse, tout ce quartier du centre-ville. Et mercredi à 18h30, lancement de la révision du PLU avec Martine Soavie, Hélène Pavamani, Jacques Piccard, beaucoup d'élus à l'hôtel de ville. Voilà, écoutez, les championnes, bravo. L'entraînement, je sais que ce n'est pas si facile. On s'est dit, on a le sourire, mais c'est du courage et de la volonté. Merci, Rénal. Passez une excellente soirée, belle fête de la musique et bon week-end.